Musique Avec 4 minutes d'avance, Jessica, on vous fait mentir dès le début. Nous commençons donc notre séance de travail pour cette journée que vous avez si brillamment conçue, pensée et présentée à l'instant avec ces lignes surprenantes. C'est un grand plaisir d'être ici parce qu'à vrai dire, c'est presque comme si c'était une journée d'études de science-fiction. Ça va être aussi l'histoire des possibles non-advenues de ce qu'aurait pu devenir l'histoire de l'art si telle ou telle voie n'avait pas été prise. En fait, une histoire des possibles, ce qu'on appelle en historiographie une histoire contre-factuelle, va aussi avoir lieu, je crois, en particulier avec l'intervention de notre premier intervenant, François-René Martin, pour cette demi-journée qui s'intéresse particulièrement à la cartographie des lieux d'enseignement et aux décisions institutionnelles prises pour aller dans telle ou telle autre direction. François-René Martin est professeur, et bien connu de nous tous, premièrement. Mais je le présente néanmoins pour ceux qui ne le connaîtraient pas. François-René Martin est professeur d'histoire générale de l'art à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, c'est-à-dire qu'il fait partie de cette branche de l'histoire de l'art extrêmement importante dans toute l'Europe qui est enseignée pour les artistes et qui, du point de vue de certains, a une histoire de l'art mieux, parce que plus pratique, plus proche des réalités, en tout cas dans les débats historiographiques du XIXe siècle. Il a étudié la science politique et l'histoire de l'art à Strasbourg. Il a été formé, ou il s'est formé, auprès de Roland Recht, que je revois pour ma part avec très grand plaisir, qui a dirigé sa thèse sur Grunewald, le peintre Grunewald et ses critiques. François-René Martin a toujours été de ce fait à cheval, notamment entre la France et l'Allemagne, pour ce qui concerne l'historiographie de ces questions. Ancien postionnaire à l'Institut national d'histoire de l'art, il a été directeur de recherche invité au Centre allemand d'histoire de l'art à Paris et plus récemment chercheur invité au Getty à Los Angeles. Il coordonne la recherche à l'École du Louvre depuis l'automne 2018 et ses recherches ont porté principalement jusqu'à présent sur l'historiographie des peintres dits primitifs et sur l'histoire des méthodes en histoire de l'art, c'est-à-dire exactement sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui et ce matin en particulier. Il est l'auteur d'une monographie sur Grunewald parue en 2012 aux éditions Asan, traduite en allemand et en italien. Il est lu partout en Europe, François-René, sur ces questions. Il est une réelle référence, notamment pour nos étudiants, pour les générations qui arrivent dans ces sujets. Il doit prochainement publier le manuscrit de sa thèse d'habilitation qui portait sur le jeune Ingres et Raphaël, c'est-à-dire sur les années 1800-1810. François-René, ce flanc, c'est-à-dire que tu peux y aller. Merci, merci, cher Bénédicte. Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée, le professeur Antoine Compagnon et Jessica Desclos. Je suis par ailleurs heureux de retrouver ici des amis, parmi lesquels mon directeur de thèse, Roland Rechte, que je suis venu écouter de nombreuses fois ici même. C'est donc à la fois un plaisir et quelque chose d'un peu intimidant que de venir parler aujourd'hui. Lorsqu'il me fut proposé de venir contribuer à cette journée et de donner par avance un titre, j'ai proposé de traiter de l'école des Beaux-Arts du Collège de France autour de 1900. La guerre des chaires avait osé avancer comme titre. La communication que je vous propose élargira quelque peu la période en partant de la création de la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art au Beaux-Arts en 1864. Mais la question des luttes dans le vis-à-vis des deux institutions, des luttes aussi bien personnelles que disciplinaires ou même idéologiques, restera bien présente. Trois ans après avoir été élu à la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art, rue Bonaparte, à l'école des Beaux-Arts, je montre ici une vue récente de la cour d'honneur de l'école des Beaux-Arts, rue Bonaparte, une école donc que Thènes fréquenta dans les années 1860. Thènes donc publia dans le journal des débats un récit qui avait valeur de parabole, livrant l'image qu'il se faisait de l'institution, son utilité dans la formation des artistes et incidemment le rôle que pouvait y jouer un professeur chargé d'y enseigner une matière théorique. Le texte est connu et il figure en annexe du petit volume Relire Thènes, publié par le musée du Louvre et l'Ensbach. Thènes faisait donc visiter les lieux un ami italien, le comte Haine, vieil italien, amateur de peintures anciennes qui professait un grand mépris pour toutes les productions artistiques postérieures à 1600. Le titulaire de la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art dans l'école lui montrait la cour avec les... Ici vous avez un portrait de Thènes et ici une vue de l'entrée de l'école vers 1900 avec les bustes de Puget et de Nicolas Poussin et cette longue allée qui conduit au Palais des études avec, on le voit, c'est un monument qui a été démantelé en 1968, l'Arc de Gaillon. Donc Thènes se promène avec son ami italien dans la cour, il lui montre les fragments de la chapelle d'Année, le portail de Gaillon, la cour du Murier où l'on pouvait voir une copie de la Galatée de Raphaël. Il lui montre l'escalier menant à la salle Melpomen, le Palais des études avec les copies des loges du Vatican. Les copies des chefs-d'oeuvre, moulages, peintures, médailles, les fragments d'architecture les plus précieux étaient ainsi entassés dans ce lieu conçu comme un musée-école destiné à donner à ses élèves les modèles les plus achevés, fondement de leur apprentissage. Ici on voit d'ailleurs la disposition des fragments de l'Antiquité, les moulages, cette grande colonnade qui ont été démantelés en 1968 et qui étaient présents donc dans la cour du Palais des études. C'est en tout cas ces fragments que Thènes présente à son ami, lequel lui répond après que Thènes ait fait cette visite « Il pleut beaucoup à Paris, n'est-ce pas ? » Les cheminées fument. Il voulait ainsi signifier à son hôte qu'il comprit bien que la France ne serait jamais l'Italie. Thènes d'écrire « Le soleil nous manque et le marbre est trop cher. Notre pierre n'a pas d'éclat. L'enduit dont on la couvre est un plaquage de café. Les murs, même balayés et grattés, semblent toujours pleurer. Des poussières noires, de vagues traînes et verdâtres y collent leurs lèpres blafardes. Nos parterres sont des préaux, l'herbe suinte et pourrie sur place. Nos cheminées, nos brumes, notre lumière pâle ne s'accommodent ni des grandes formes simples, ni des murs nus, ni des couleurs graves et fortes. Mon Italien avait raison de songer aux colonnes orangées, aux dalles roussies, aux lustres des marbres qui, dans son pays, autour d'une citerne ou d'un carré de lavande, font un promenoir imprégné jusque dans sa pierre de toute la magnificence du ciel. Fin de citation. Les chefs-d'œuvre copiés rassemblés en un lieu qui voisine avec le musée du Louvre et celui du Luxembourg sont donc peu de choses. Nous ne pouvons changer notre climat, reconnaît alors Thènes qui tente mollement de justifier l'utilité et la force de l'école. Une bibliothèque spéciale de dessin et de livres sur les arts, huit cours d'histoire et de science générale, 14 maîtres, architectes, peintres, sculpteurs, graveurs, choisis parmi les plus renommés, devant qui, le soir, les jeunes gens dessinent, modèlent ou tirent leurs lignes. Mais ces mêmes moyens ne peuvent suffire à produire de bons artistes. Le climat est la condition première selon Thènes, le climat, c'est-à-dire le milieu en réalité. Tout ce que dans ses cours au Beaux-Arts Thènes cherchera à systématiser, tout au moins posé, se résume dans le chapitre 2 de la philosophie de l'art, je cite, l'œuvre d'art est déterminée par un ensemble qui est l'état général de l'esprit et des mœurs environnantes. C'est donc la race, le milieu et le moment ou encore la température physique et la température morale des peuples et des contrées qui produisent non les génies mais une école dans sa spécificité faite d'un certain nombre d'hommes aux talents inégalement répartis. Mais pour Thènes, je cite, il y a une direction régnante qui est celle du siècle, les talents qui voudraient pousser dans un autre sens trouvent l'issue fermée, la pression de l'esprit public et des mœurs environnantes les compriment ou les dévient en leur imposant une floraison déterminée. Fin de citation. Cette température morale donc se confond largement avec le public dont Thènes parle également dans son article du journal des débats. Le public, écrit-il, est une seconde école plus forte que l'autre. On peut le formuler ainsi, quel que soit le talent d'un artiste, sa volonté, il se soumettra d'autant plus facilement au goût du public qu'il en est imprégné qu'il s'y soumet sans s'en rendre compte. Or, en cette fin du 19e siècle, le public et le goût français sont, selon Thènes, altérés par toutes sortes de facteurs qu'il livre dans un pêle-mêle étrange. Les rues trop pleines, les visages trop afférés, les expositions qui relèvent à la fois de la féerie et du cirque, les critiques trop mélancoliques, les riches étrangers, brésiliens, américains ou moldaves, c'est ce qu'il cite, Thènes, qui viennent à Paris pour jouir de la vie, la multiplication des salons mondains, jadis, s'il y avait 100 salons, il y en a aujourd'hui 2000, les commandes ostentatoires des Français enrichis, les coteries de critiques et de théoriciens, tout cela aboutit à ce que dans la capitale démocratique qu'est Paris, nous ayons dans l'art, je cite, les exhibitions de foires, l'exagération des effets, l'empire mesquin des convenances, la minutie pénible de l'antiquaire, les styles maniérés et étiolés. Fin de citation. Thènes n'accepte donc pas de sauver, n'accepte pardon, de sauver alors que deux figures qu'il ne nomme pas, l'un parce qu'il habitait de cœur et d'imagination dans l'antiquité et dans le grand siècle de Raphaël, n'aura vécu à Paris que comme, je cite, un plongeur sous sa cloche, on reconnaît Ingres, l'autre se serait coulé dans le drame bouleureux de la vie, c'est ce qu'écrit Thènes, faisant ressortir par ses couleurs la pitié, le désespoir, la tendresse et toujours quelques émotions déchirantes ou délicieuses, là, nous devinons de la croix. Étrange est ce dialogue entre ce vieil Italien et le professeur des Beaux-Arts, sur les lieux-mêmes où il enseigne et où l'on forme ce que l'on croit être l'élite des artistes. C'est le climat et le public qui font qu'une école, au sens d'une école nationale, existe, irrémédiablement contrainte et bornée. Thènes, c'est Émile Zola qui le rapporte, avait expliqué à ses élèves de l'école qu'il n'entrait pas dans sa mission de les accompagner dans leur quête de gloire ni même dans leur formation d'artiste. En fait, de préceptes, on n'en a trouvé que deux. Le premier, qui conseille de naître avec du génie, c'est, explique Thènes, l'affaire de vos parents, ce n'est pas la mienne. Le second, qui conseille de travailler beaucoup afin de bien posséder votre art, c'est votre affaire, poursuit Thènes, ce n'est pas non plus la mienne. L'extrait se trouve par ailleurs cité par Émile Zola dans M. Tannartiste publié dans Méhenne. On est donc en droit de voir dans cette doctrine une double profession d'inutilité. Une école d'art fut-elle aussi prestigieuse dont les enseignements sont assurés par de grands artistes riches d'une grande bibliothèque et d'une collection de copies ne saurait être une fabrique de grands artistes, encore moins le foyer d'une école nationale resplendissante. Ni la grande cour d'honneur ni celle du Murier italianisante et bordée des moulages des frises du Parthénon forment un milieu. Celui-ci opère en revanche dès qu'on laisse la porte de l'école derrière soi dans les rues tristes et grises qui l'entourent dans Paris tout entier. Quant à la mission du professeur en elle-même elle tient à peu de choses dire les faits et la mécanique qui les produit rien d'autre. Je ne suis évidemment pas le premier à souligner cette position presque insulaire décalée de Thènes au Beaux-Arts. Elle tient tout d'abord et il faut y revenir un coup de force. La réforme de 1863 voulue par le comte de Nieukerke mérimée et violée le duc. L'histoire est bien connue et je ne vais pas m'y attarder. Relevons tout de même qu'à la suite du décret impérial du 13 novembre l'école est réorganisée de fond en comble. Le jugement des concours est retiré à l'académie. L'administration de l'école jusqu'alors l'affaire du collège des professeurs artistes est confiée à un directeur sous l'autorité directe du ministre de la maison de l'empereur. La nomination des professeurs question sensible revient à la tutelle. Enfin, des chaires d'enseignement théorique sont créées. La philosophie de la réforme on le sait était tournée vers la valeur d'originalité critère essentiel dans la création et l'appréciation des œuvres d'art. La tradition et sa transmission cessaient d'être le fondement de l'apprentissage et l'horizon de la production artistique. Cette réforme on le sait suscita immédiatement de vives protestations particulièrement chez les vieux professeurs de l'école. Ingres publie vite une défense pleine d'acrimonie dans laquelle il s'inquiète que l'on puisse confier des chaires libres à des personnalités extérieures. Je le cite que le premier individu pu venir débiter ses idées peut-être excentriques dangereuses pour de jeunes têtes et troubla ainsi l'ordre et l'harmonie des études ne peut être qu'inquiétant. Quant aux élèves ils firent barrage eux aussi assimilant l'esthétique à un dogme ou une religion néfaste par principe. A l'origine de la réforme Viollet-le-Duc occupera ainsi le premier la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art. On sait ce qu'il advint. Dès sa première leçon le 29 janvier 1864 qui fut prononcé dans l'amphithéâtre d'honneur cet amphithéâtre avec la fameuse peinture de la roche dès donc la première leçon Viollet-le-Duc arriva accompagné de Nye-Kerke Mérimé et Théophile Gautier pour y donner sa première leçon. Maxime Ducan qui était dans l'assemblée raconte et je ne résiste pas au fait de vous lire les quelques les quelques phrases de Ducan sur le charivari qui s'ensuivit les premiers mots d'Hippolytène dans sa première leçon. Je cite donc Ducan A peine Viollet-le-Duc fut-il assis dans sa chair et eut-il ouvert la bouche pour dire messieurs ce fut le seul mot qu'il put prononcer que le tumulte commença. L'exclamation fut énorme composée de toutes sortes de vociférations champs de coques barrissements d'éléphants rugissements de lions gloussements de poules brémants d'ânes hennissements de cheval miaulements de chats roquements de tigres glapissements de renards jappements de chiens tous écrits se mêlèrent dans une tempête au milieu de laquelle se pressaient les injures. C'est dans les souvenirs d'un demi-siècle de Ducan. Viollet-le-Duc ne put tenir que sept cours décidant de démissionner dès le 18 mars. En dépit de quelques lettres de soutien de quelques élèves et surtout de parents d'élèves il renonce. Il écrit d'ailleurs à cette occasion ce n'est pas à 50 ans passés qu'on se résigne à servir de plastron et à prêcher des gamins mal élevés. Il va cependant publier la même année 1864 ses leçons dans la revue des cours littéraires. À les lire on comprend dès le commencement de la première leçon quelle était l'ambition du cours qui s'adressait aux élèves de toutes les sections traités des époques où les trois arts majeurs l'architecture la peinture la sculpture marchaient ensemble se nourrissaient les unes les autres. En cela le cours de Viollet-le-Duc en en appelant au Paragone et à l'Union des Arts s'adressait bien aux artistes fut-il éloigné de la vie courante des ateliers ou des causeries bohèmes. Peut-on en dire autant des cours de Thènes ? S'il ne fut pas chahuté ces cours furent désertés par les artistes. Fierence Guevart ironise Thènes succéda à l'auteur du dictionnaire de l'architecture ses leçons on le sait eurent un retentissement considérable tout le monde y assistait sauf les élèves. Dans un rapport du conseil supérieur de l'enseignement dans sa séance du 16 mai du 193 on apprend encore que je cite les jeunes gens ne le suivent pas en grand nombre. Charles Garnier de trancher le cours n'est pas indispensable l'indifférence des élèves le prouve. Il peut être Thènes d'une certaine manière eu plus de chances que son prédécesseur dont les cours furent en définitif trop fréquentés. Thènes fut isolé dans l'école boudé ou méprisé par les artistes les jeunes comme les collègues peintres culteurs ou architectes. Il eut cependant grand succès car sa parole portait au-delà de l'école. Son public était Paris le monde des savants et des curieux avides de nouveautés littéraires et non la rue Bonaparte et cette parole devait se transformer en oeuvre. La publication des cours sous la forme d'une philosophie de l'art réimprimée et rééditée en est la concrétisation. Il était arrivé à l'école après une carrière chaotique première reçue à l'école normale supérieure il avait été recalé à l'agrégation et s'était très tôt présenté pour y échouer à diverses chaires d'enseignement Saint-Cyr Polytechnique puis une première fois les Beaux-Arts. L'appui de la princesse Mathilde lui avait permis d'obtenir un poste modeste d'examinateur au jury de Saint-Cyr le passage éclair de Viollet-le-Duc au Beaux-Arts lui permit d'accéder à une chaire à la fois difficile mais très visible lui permettant tout au moins de relancer une carrière de professeur longtemps entravée. Cette chaire d'esthétique et d'histoire de l'art venait dans sa définition remplir un manque. La France était dans ses deux domaines en retard par rapport à l'Allemagne. La greffe au sein d'une école d'artistes servait également la science française. Elle va former on va le voir un véritable modèle ou à l'inverse un repoussoir pour les autres chaires parisiennes. Pourtant Thènes ne fut pas le seul théoricien à tenter de s'imposer dans l'école mais il fut le seul à conquérir un véritable auditoire mondain et à laisser un souvenir durable. Avant lui l'héléniste Léon Euset avait été nommé en 1862 juste avant la réforme reprenant non pas une chaire mais une charge de cours jusqu'alors assurée par le bibliothécaire Adrien Jarry de Mancy. Euset enseigna au Beaux-Arts jusqu'en 1907 soit plus de 40 ans. Dans le cadre de sa chaire d'Histoire de l'Antiquité Euset qui resta conservateur au musée du Louvre se concentra sur le costume antique. Il fit sensation en achevant ses leçons de l'année par des séances de drapés sur des modèles vivants. On voit ici une photographie qui est évidemment assez impressionnante et qui montre là aussi combien Euset avait réussi à s'acclimater dans cette école en en faisant une sorte de performance on peut dire avant l'heure qui subjuguait les foules. Edmond Potier qui est son suppléant décrit du reste le succès remporté par ses véritables actions. Je cite chaque été le maître résumait ses leçons de l'année en faisant paraître sur l'estrade et en drapant lui-même de ses doigts habiles et légers soit un égyptien un chaldéen un assyrien soit un soldat grec ou une tana agréenne un légionnaire ou un sénateur romain. L'hémicycle des beaux-arts était alors trop petit pour contenir la foule qui s'y pressait mêlée aux élèves de l'école. Autre recrue cette fois en 1864 grâce à l'ouverture faite par la réforme de 1863 David Sutter autorisé à prononcer alors c'est un nom je dois dire avant de préparer je ne connaissais pas David Sutter je ne suis pas sûr qu'il soit très connu ni lu j'ai beau faire de l'historiographie il y a des personnages qui m'ont échappé Sutter en est un il fut autorisé pourtant à prononcer un cours d'esthétique général et appliqué peintre, graveur musicien et écrivain il avait très tôt fait valoir auprès de Théophile Gauthier qu'il était le plus à même d'enseigner la perspective dans l'école ainsi que les lois de l'harmonie esthétique des lignes de la lumière et des couleurs dans une lettre qui l'adresse donc à Gauthier le 4 avril 1664 il fait de la réclame pour le traité de perspective qu'il vient de publier je cite cet ouvrage est le plus complet le mieux ordonné et le seul avec lequel on puisse apprendre la perspective sans le secours d'un maître cette méthode est si simple ajoute le candidat spontané que je puis enseigner la perspective en une heure au plus obtu des élèves de l'école et je serais même très désireux d'être appelé à en donner la preuve en présence de la commission dont vous faites partie fin de citation l'ouverture de chaire accordée par l'administration des beaux-arts sans l'assentiment des professeurs de l'école avait créé on le comprend bien une sorte d'effet d'aubaine Sutter parvient à se faire nommer prenons ses premiers cours d'esthétique générale appliquée dès 1864 avantaine il y eut donc un autre professeur d'esthétique mais une esthétique d'un tout autre genre dont le souvenir s'est donc largement évanoui Sutter occupait une chaire dite libre autre professeur dite libre qui va faire on peut dire long feu autre professeur qui va trouver dans l'école fraîchement rénovée un point de chute un professeur dont la postérité est à l'inverse tout à fait considérable Louis Pasteur il avait été chassé de l'école normale supérieure et attendant la chaire de la Sorbonne où il allait se faire élire en 1867 il parvient à se faire nommer dans la section d'architecture de l'école des beaux-arts un poste de professeur de géologie de physique et de chimie là encore Comten il manque de public et il renoncera rapidement à poursuivre ses cours faute de moyens matériels et donc surtout d'auditoires d'une certaine façon la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art confiée à Athènes presque de manière hasardeuse pour caser l'éternel recalé va se transformer en modèle de greffe mal acceptée au sein d'une école d'artistes turbulents et souvent rétifs aux abstractions elle va prescrire ailleurs la définition des autres chaires celle de Charles Blanc au collège de France tout particulièrement on le comprend en lisant la position de Ferdinand Brunettière en 1882 au sujet de la chaire d'esthétique ou d'esthétique et rien d'autre au collège de France je dois la connaissance de ce texte du reste à Claire Barbillon publié dans la revue des deux mondes cet article livre la doctrine très prescriptive il faut bien le dire de Brunettière quant à l'esthétique et l'histoire de l'art et l'histoire de l'art pardon en France dans l'économie générale des chaires la matière esthétique doit revenir au collège de France Charles Blanc a plus que telle ouvert la voie cela ne tient pas à la supériorité de l'un sur l'autre mais à la nature des institutions et des enseignements qui y sont dispensés je vais vous lire un long passage chez Brunettière qui me semble tout à fait passionnant pour comprendre comment Brunettière essaye de définir le partage des chaires et le rôle de celles au collège de France on dira peut-être qu'il y avait une chaire d'esthétique à l'école des Beaux-Arts c'est vrai elle a même été occupée elle l'est encore comme on ne peut guère se flatter que la chaire du collège de France elle-même le soit souvent les doctrines de monsieur Ten qu'on les partage ou non et pour notre part nous ne les partageons qu'à moitié mais ce n'est pas là le point laisseront une trace plus profonde peut-être qu'aucune autre doctrine esthétique depuis Schelling et depuis Hegel dans l'histoire de la pensée contemporaine seulement l'école des Beaux-Arts et en dépit de la liberté du régime intérieur est une école spéciale une école fermée j'oserais presque dire au risque d'offenser plus d'un amour propre une école secondaire où l'on forme des élèves quoi qu'il en ait pour une espèce de service public la nature des cours y est déterminée par les exigences d'un programme qui pour n'être pas écrit sur le papier n'en est pourtant pas beaucoup moins rigoureusement défini que dans les autres écoles un professeur à l'école des Beaux-Arts est plus libre assurément de la distribution des matières de son cours qu'aucun professeur à l'école polytechnique par exemple ou à l'école normale il n'en est évidemment pas le seul maître et il y a des considérations qui règlent son caprice des convenances qui restreignent sa liberté des obligations enfin qui bornent expressément son choix à quelques-unes des provinces de l'histoire de l'art concevez-vous en effet qu'un professeur à l'école des Beaux-Arts allait prendre une année pour sujet de son cours l'histoire du mobilier français ou de la porcelaine de Chine ou bien encore admettez-vous qu'il se proposa de faire un examen critique des travaux d'érudition dont les peintres vénitiens par exemple ou les graveurs français auraient été l'objet depuis 15 ou 20 ans ce qu'il fallait cependant et c'est ce qui manquait c'était bien une telle chair vraiment publique autour de laquelle tout le monde eut accès une chair dont la désignation large permit au titulaire et selon qu'il lui conviendrait sous sa seule responsabilité de renouveler chaque année la matière de son enseignement une chair enfin dont l'occupant n'eut à s'inquiéter que des besoins de la science et encore de la science telle qu'il la comprendrait je veux dire de la science ouverte de la science hétérodoxe maître en deux mots et sans avoir à craindre qu'on l'accusât de routine ou de témérité maître d'attaquer la tradition s'il lui plaisait ou au contraire de la défendre contre les assauts de la nouveauté soyez bien sûr d'ailleurs que cette liberté de tout oser ne deviendrait dangereuse que si l'on asseyait dans la chair un homme incompétent cette chair poursuit et conclut Brunetière pouvait-elle être mieux placée qu'au collège de France il est assez étrange pourtant que Brunetière ait pu voir dans l'école des beaux-arts et singulièrement celle où Taine s'était logée une école contrainte par des exercices d'application Taine nous l'avons vu avait su créer son insularité et même la théoriser son successeur Louis de Fourcault ne fut pas plus contraint par les ateliers de pratique que par un programme implicite Taine c'est peu de le dire ne se sentait nullement obligé de donner aux élèves des recettes pour emporter le prix de Rome et faire carrière s'il ne traite pas de la Chine cela ne tient pas à ce qu'il se conforme à un quelconque canon qu'aux limites de son savoir et peut-être à son universalisme façon troisième république qui est en réalité très européen une sorte de partage va alors s'établir où en réalité l'histoire de l'art va finir par dissoudre cette esthétique qui obsédait les esprits dans les années 1860 mais le terme esthétique va subsister d'un côté le collège de France va revendiquer le terme esthétique dans une assemblée des professeurs réunis en 1882 il s'agissait de tenir une position forte face à l'université allemande c'est ce que l'on comprend en lisant le compte rendu de cette séance dont je dois la connaissance à Jessica Desclos de l'autre côté l'école des Beaux-Arts va restreindre le champ de sa chair en la centrant sur l'histoire de l'art en 1893 elle va d'une certaine façon donner raison a posteriori à Brunetière le conseil supérieur des Beaux-Arts décide en effet en 1893 d'accorder à l'histoire de l'art la première place en reléguant l'esthétique au second rôle membre de son conseil qui décide de cette mutation Louis de Fourcault je vous montre ici Louis de Fourcault un critique et écrivain va être le candidat qui va emporter le concours il assure le cours jusqu'en 1912 1913 à la veille de la première guerre mondiale à distance le collège de France avait entendu conserver la définition très large l'histoire de l'art englobée par l'esthétique mais ni Guillaume ni la fenestre ne donneront au terme un contenu ferme et véritablement expérimental l'esthétique sera la caution allemande quasiment scientiste d'une histoire de l'art de grand gabarit de plus en plus synthétique non plus adressée à un cénacle érudit mais à un public mondain qui venait découvrir de saison en saison les différentes régions d'une histoire de l'art universel c'est-à-dire à ce moment encore une fois bien européenne Brunetière avait d'une certaine façon donné le résultat dans son article de 1982 des compétitions à venir trois candidats s'étaient présentés à la succession de Charles Blanc Georges Lafenestre Olivier Raillet et Eugène Muntz pour Brunetière ce dernier avait pour handicap son érudition trop grand était le risque qu'il ne fit s'il était élu de son enseignement un cours d'érudition pur à l'usage de quelques initiés déjà suppléant en épigraphie grecque Raillet n'avait pas la qualification pour parler de Velázquez ou de Rembrandt Lafenestre était donc on le comprend bien le seul pour Brunetière à pouvoir embrasser tout le champ de l'histoire de l'art avec l'esthétique qui était censé l'encadrer Muntz certes avait davantage publié que Lafenestre mais ce dernier avait pour lui d'avoir déjà parlé au grand public ce qui était la vocation du Collège de France enseignement général ou enseignement spécial le premier devait l'emporter selon Brunetière de leur côté les professeurs du Collège de France avaient tranché dans leur assemblée générale du 5 mars 1882 en perpétuant la dénomination esthétique pour la chair mais c'est un autre professeur des Beaux-Arts le sculpteur Guillaume qui l'emporte à ce moment Lafenestre devenant son suppléant il est frappant de voir à distance que Muntz fut pendant les dernières pendant les dernières années de sa vie le grand perdant de toutes ses compétitions il échoue au Collège de France en 1882 comme nous l'avons vu et en 1893 à la mort de Thènes il ne parvient pas même à lui succéder au Beaux-Arts c'est Fourcault on l'a vu qui l'emporte dans une élection qui se joue à une faible majorité 10 voix pour Fourcault 8 pour Eugène Muntz pour parler comme les sportifs après avoir perdu à l'extérieur il perd à domicile en même temps il faut bien le dire il perd également idéologiquement il perd idéologiquement et là il perd contre Courageau qui n'aura de cesse dans ses leçons à l'école du Louvre de déplacer le centre de gravité de l'art français vers l'Europe du Nord là où Muntz s'intéressait aux relations entre l'Italie et la France mais en montrant combien la France avait puisé au grand foyer italien il perd donc idéologiquement contre Courageau qui s'impose qui s'impose très rapidement comme un compétiteur tout à fait redoutable et à la fin de sa vie La Fenestre et Bouchot enterreront on peut le dire Muntz dans la grande exposition des primitifs français de 1904 je ne m'étendrai pas là-dessus j'ai déjà beaucoup écrit sur cette exposition il y a quelques années mais ce qui est frappant de voir sous la plume de Bouchot qui va être nommé à l'Académie et La Fenestre qui accède finalement au Collège de France ils font de Muntz une cible presque systématique en parlant du clan des primaticiens le clan des primaticiens c'est le clan dont Muntz est effectivement le représentant le plus éminent et toute la critique effectivement nationaliste qui commence à grandir et prendre un pouvoir tout à fait considérable à partir des années 1880 donc chez Courageau ensuite chez Bouchot et La Fenestre est en réalité une grande bataille organisée contre les thèses et les écrits de Jeanne Muntz du point de vue de la discipline enfin tous ces combats ont quelque chose de remarquable l'introuvable formule française de l'esthétique est effectivement ce qui est en jeu dans cette histoire on avait cherché à rattraper la vieille esthétique hégalienne que Cousin avait cherché à acclimater dans la création de la chaire à l'école des Beaux-Arts et ensuite au collège de France les milieux avaient été explorés par Thènes la scientificité des procédures également et notamment par quelqu'un comme La Fenestre or dans ces deux domaines l'Allemagne avait toujours au moins un train d'avance la culture geschichte de Burkhart était infiniment plus ouverte que la mécanique de Thènes à laquelle on voulait à ce moment la comparer or s'il faut chercher un vis-à-vis à Burkhart en France il me semble qu'il est davantage chez Münz que chez Thènes quant à la science les Allemands l'investissent à ce moment sous la bannière de la Kunstwissenschaft mais là encore la comparaison aujourd'hui peut être cruelle les prétentions de La Fenestre ne tiennent pas face à un Springer ou même face à un Voltmann aujourd'hui on peut le dire dans tout ce milieu de grands professeurs qui se disputent les chaires entre 1860 et 1905 c'est Münz qui peut paraître je crois aujourd'hui la grande figure cela tient à l'ampleur de son oeuvre et à la manière très souple et vivante dont il accueille l'idée de milieu cela tient à ses sociabilités qui sont véritablement impressionnantes il faut mentionner ici la correspondance qui a été publiée il y a quelques années par Michela Passini Münz on le voit à lire les lettres qu'il adresse à ses amis allemands est en réalité le meilleur représentant de la discipline en France en tout cas auprès des allemands aujourd'hui aussi et là c'est grâce aux travaux de quelqu'un comme William Hexcher on mesure mieux le rôle qu'il a joué dans la naissance de l'iconologie avec certes Salomon Rénac le terme en tout cas apparaît très tôt chez Eugène Münz le terme d'iconologie et ce n'est pas simplement une question terminologique c'est la méthode elle-même qui est en germe chez Eugène Münz très tôt autour de 1905 ce sera évidemment Warburg et ensuite Panowski qui donneront un contenu méthodologique infiniment précis et ambitieux mais la méthode on le sait était en germe chez quelqu'un comme Eugène Münz enfin aujourd'hui l'inventivité conceptuelle d'Eugène Münz peut nous apparaître très évidente et elle n'avait pas échappé à Abivarburg qui avait été très tôt très marqué par les travaux de Münz et notamment la manière dont il se saisissait de la question du pathétique ou des figures exacerbées comme la méduse je voudrais pour finir conclure très rapidement sous la forme d'une ouverture la chaire de Thènes à l'école des Beaux-Arts et les leçons qui a pu y donner vont avoir dans la première moitié du XXe siècle une immense postérité sur laquelle il faudrait peut-être un jour essayer de revenir d'une manière précise il y a tout d'abord sa notoriété hors de France elle est considérable je discutais hier avec un ami Fabio Dalméda qui post-doctorant à l'école du Louvre qui me disait que Thènes a été très vite très lu en Amérique du Sud c'est un domaine qu'il connaît bien il travaille sur les transferts entre l'historiographie française et les méthodes pratiquées à l'école des Beaux-Arts à la fin du 9e siècle en Amérique latine au Brésil au Mexique ou en Argentine en tout cas Thènes est très tôt lu dans ces pays et c'est quelque chose qu'il faudrait parvenir à mieux prendre en compte la postérité aussi de Thènes et ce sera ma fin la postérité de Thènes est également intéressante parce qu'il sera pour beaucoup d'auteurs un véritable repoussoir et ici je pense notamment à une figure illustre de cette institution qui est tout simplement Henri Faucillon Henri Faucillon je commençais un tout petit peu à démêler cette question Thènes d'une certaine manière suit Faucillon dans toute sa carrière déjà quand il est élève à l'école normale supérieure on sait par la liste des livres qu'il emprunte qu'il lit Le voyage en Italie de Thènes là nous sommes autour de 1900 il y a ensuite le premier écrit de Faucillon qui est une recension non pas d'un livre d'histoire de l'art mais d'un ouvrage du philosophe Jules de Gauthier de Laguioni qui est un intellectuel marginal qui est rangé aujourd'hui dans les penseurs socialistes et classé aussi par ailleurs dans les anti-modernes par Antoine Compagnon or Faucillon s'intéresse à un livre qui s'appelle La fiction universelle paru en 1903 dans laquelle Gauthier s'intéresse à la psychologie des peuples en montrant comment les destins individuels ou les milieux sociaux sont façonnés Faucillon y réagit en opposant à ces milieux dont parle Gauthier de Laguioni en parlant des milieux d'esprit c'est-à-dire des milieux qui pour Faucillon sont des milieux conscients autre allusion donc Athènes par la suite on trouve là aussi je donne un exemple en 1907 une lettre qu'il adresse à ses parents depuis Rome dans laquelle il écrit je cite je ne puis guère porter au nu un homme dont je m'attache à démolir le système critique et dont les idées historiques et politiques m'ont toujours paru les plus malsaines de toutes il y a encore les trois essais romains de 1910 dans laquelle Thènes également est cité il y a un personnage qu'invente Faucillon qui s'appelle monsieur de Sainte-Colombe qui écrit Faucillon ne peut souffrir monsieur Thènes là encore les choses sont claires mais tout cela ne constitue pas simplement une sorte de repoussoir mais quelque chose qui va permettre à Faucillon de façonner quelque chose qui est très important dans son histoire de l'art et qui apparaît dans les années 1920 dans une première étude qui s'appelle l'esthétique des visionnaires dans laquelle Faucillon commence à essayer d'imaginer quelque chose qui serait un milieu non pas un milieu qui serait synchronique mais au contraire mais au contraire un milieu allochronique d'artistes qui ont une sorte de parenté cachée entre eux ça c'est la notion de visionnaire telle que Faucillon la décline et il reprend et il reprend en 1938-39 dans le premier cours qu'il donne au Collège de France où il vient d'être élu cette catégorie qu'il tente là encore de reformuler en lui donnant davantage de contenu il est clair qu'en façonnant en définitive cette catégorie Faucillon voulait accorder un privilège que Thènes avait refusé aux artistes une certaine liberté certes contrainte mais toujours conquise dans les oeuvres singulières je vous remercie pour votre attention un très grand merci François-René Martin pour ce fascinant voyage tu appelles ça les combats on peut appeler ça aussi des négociations permanentes des frictions et dans ces négociations on comprend où s'ouvrent les portes où elles se ferment ce qui m'a paru particulièrement intéressant c'est d'entendre avec toi que la chaire d'histoire de l'art ici s'inspire de la dénomination de celle de l'école des beaux-arts tandis que l'école des beaux-arts se dénigre elle-même semble-t-il en permanence mais on comprend qu'en réalité c'est peut-être elle qui internationalement joue un rôle à postériori aussi important ou plus important que celle de l'école des beaux-arts donc en fait nous sommes dans une géographie comme le proposait Gécis Kadesclot mais aussi dans des sables mouvants et des choses qui bougent beaucoup qui sont très intéressantes et la description évidemment de cette espèce d'arche de Noé de cacophonie au moment où Violet-le-Duc tente de prendre la parole elle m'était inconnue et je pense qu'on comprend bien que c'est dans cette cacophonie en quelque sorte métaphoriquement que se mettent en place les lignes de force un grand merci donc j'ai retenu que Ferdinand Brunetier pensait ou associait la chaire d'esthétique au Collège de France à quelque chose qu'il nomme la liberté de tout oser j'aime bien cette devise et j'ouvre donc la discussion à la liberté de tout oser ou bien jusqu'où aller au Collège de France si des questions se sont formées vous êtes invité à les poser nous avons précisément dix minutes pour le faire et nous avons un expert à notre disposition donc allez-y oser poser vos questions si vous en avez Jessica il y en a un ici pardon oui un immense merci à François René Martin c'était vraiment passionnant et je le dis en grande avec toute sincérité moi j'ai adoré tous les textes sur l'ambiance de l'école des beaux-arts c'est vrai que quand on est jeune enseignant on se dit toujours qu'on ne maîtrise pas toujours bien sa classe on a un peu peur dès que quelqu'un bavarde un petit peu et on se rend compte que finalement c'est très paisible nos cours se passent très bien j'avais oui j'ai noté plein de choses qui me semblent intéressantes cette notion déjà entre l'esthétique et la pratique d'esthétique et de l'histoire de l'art finalement l'histoire de l'art taine en fait moins qu'une théorie de l'art et on a l'impression que c'est ce qui a vraiment plu à Brunetière et il ne compare finalement qu'à l'Allemagne avec des exemples Schelling donc sous ce double intitulé que récupère le Collège de France finalement on voit qu'au début c'est vraiment que l'esthétique qui passe et l'histoire de l'art est là mais en pratique on ne sait pas trop si elle est vraiment là dans les cours à ce moment là je ne savais pas bien et ce qui m'a je pense qu'il y aurait aussi des choses à essayer de comprendre autour des relations entre ces personnes c'est vrai que Brunetière et La Feneste écrivent tous les deux dans la revue des deux mondes et il doit y avoir un lien pour que Brunetière défendre comme ça La Feneste un lien lié à la même revue où il publie peut-être sinon pour prolonger par rapport à ce que j'ai parfois lu dans les archives du Collège de France et qui pourrait du coup lancer une discussion c'est qu'on a pas mal de candidats en seconde ligne aux élections suivantes du Collège de France qui seront élus au Beaux-Arts donc il y a Potier et vous en avez parlé donc c'est vrai qu'il commence suppléant à l'école des Beaux-Arts candidate en 1905 ici il n'est pas pris et puis finalement il ira à l'école des Beaux-Arts et il est conservateur du Louvre donc peut-être qu'on pourrait réfléchir à partir de cette figure il n'est plus archéologue mais il est quand même candidat à la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art Victor Classe et je suis désolée de révéler quelque chose qu'il a trouvé avec acharnement et il l'a trouvé parce que je n'avais pas reconstitué tous les perdants et un des perdants face à André Michel en 1919 c'est Ourtique qui sera élu ensuite à l'école des Beaux-Arts donc c'est intéressant la seconde ligne en 1919 va à l'école des Beaux-Arts donc autre figure sur laquelle on pourrait réfléchir et peut-être aussi dans un des discussions en 1905 pour savoir si la chaire allait être maintenue à l'école des Beaux-Arts pardon au Collège de France il y a un professeur qui dit non cette chaire n'a pas lieu d'être au Collège de France parce qu'il y en a déjà une à l'école des Beaux-Arts et je cite c'est monsieur Foucard dans l'assemblée des professeurs de 1905 qui dit qu'il déclare que cette chaire d'esthétique et d'histoire de l'art n'est pas à sa place au Collège de France et qu'elle serait mieux placée à l'école des Beaux-Arts monsieur Lefranc fait remarquer que l'école des Beaux-Arts a déjà une chaire il est procédé au vote et la majorité l'emporte pour le maintien de la chaire donc on voit aussi ce dialogue qui se fait au sein du Collège de France une résistance face à l'école des Beaux-Arts donc je ne sais pas si ça génère une réflexion ces deux noms et ce modèle ce débat qui a lieu ici même Merci beaucoup Jessica pour tes remarques oui c'est-à-dire qu'il y a une chose que je n'ai pas pu faire mais qu'il faudrait évidemment essayer de construire c'est voir le vis-à-vis effectivement entre le Collège et l'école des Beaux-Arts sur une période beaucoup plus longue que je ne l'ai fait il y a évidemment la première moitié du XXe siècle mais il y a aussi la deuxième moitié du XXe siècle dont je n'ai pas parlé qui est assez intéressante c'est-à-dire que d'une manière presque fantasmatique l'école des Beaux-Arts va se vivre comme une espèce de Collège de France bis mais pour des gens qui seraient un peu plus libres en gros là aussi l'argument de la liberté va être utilisé par les deux institutions mais dans des sens évidemment totalement différents c'est une chose qui me frappe les gens qui occupaient la chaire d'histoire générale de l'art au Beaux-Arts après la Deuxième Guerre mondiale ce sont des gens comme Gaëtan Picon c'est-à-dire des gens qui avaient une très grande surface académique on peut le dire qui étaient en même temps en quelque sorte des francs-tireurs en même temps des gens très établis institutionnellement cumulés les deux propriétés quelqu'un comme Picon je pense aussi à des gens comme Marcelin Plenet l'exemple de Marcelin Plenet est très intéressant au Beaux-Arts quand il est nommé à la chaire occupe une chaire d'histoire de l'art il vient du milieu tel quel avant-gardiste ce qui est fascinant c'est qu'il décide d'organiser une leçon inaugurale quand il est nommé j'avais donné un mémoire à l'école Lulouf sur l'enseignement de Marcelin Plenet au Beaux-Arts et c'était très très drôle de voir enfin drôle si on peut dire c'était assez étonnant et étrange de voir qu'il organise une grande leçon inaugurale il invite tous ses amis des Deux Magots et en même temps de tout Paris et fait une leçon inaugurale un ancien romère les étudiants évidemment ne viennent pas comme pourtaine mais c'est pas grave puisqu'il a une chaire qui dans son esprit est une sorte d'équivalent très chic de la chaire au Collège de France là aussi c'est très intéressant de voir combien ces vis-à-vis ont fonctionné longtemps je ne suis pas sûr qu'ils fonctionnent aujourd'hui comme ils l'ont fait dans le temps et c'est peut-être très bien d'ailleurs mais en tout cas c'est resté quand même quelque chose de très présent oui c'est les noms non je vais s'il y a des questions je voulais s'il y en aurait je peux le détail merci juste un détail je vous remercie évidemment François René de sa très intéressante passionnante communication dès qu'il prend la parole c'est toujours passionnant c'est pas très nouveau pour moi peut-être que n'on introduise pas une erreur sur le candidat en seconde ligne le candidat en seconde ligne au collège de France ne peut pas être élu il est une sorte de suicidaire volontairement il vient là pour soutenir en quelque sorte je dirais un rite juridique parce qu'il faut bien qu'il y ait au moins deux candidats sinon on ne voit pas comment on choisirait sinon c'est un candidat déjà proclamé ce qui est d'ailleurs le cas au collège de France quand on fait lorsqu'on vote on sait très bien pour qui on va voter mais il faut qu'il y ait un candidat en seconde ligne donc tous ces candidats en seconde ligne qui finalement ont été recalés comme vous disiez et qui sont allés frapper à la porte de l'école des Beaux-Arts c'était des gens qui savaient très bien qu'ils allaient être recalés et le poste aux Beaux-Arts pouvait être un poste provisoire avant d'accéder en effet au collège de France et puis un autre point mais ça c'est juste pour une indication je pense qu'il faudrait essayer de comprendre exactement ce qu'était la notion d'esthétique en France par rapport à l'esthétique allemande qui donc remonte au milieu du 18ème siècle c'est pas du tout la même vous avez parlé en passant de Victor Cousin de Hegel comme effectivement l'esthétique de Hegel a joué un grand rôle mais ce sont des choses qui peu à peu sont presque oubliées et on parle d'esthétique plus à la manière dont Taine en parle c'est-à-dire l'élaboration de vastes philosophies que ce que les Allemands font à ce moment-là qui n'est pas de l'esthétique qui est plutôt de la Kunstschutz donc je crois que là il y a une grosse nuance à introduire qui nous fait comprendre aussi pourquoi ce terme d'esthétique est resté tellement longtemps d'actualité au Collège de France même Gabriel Millet est un éminent byzantilologue qui n'a enseigné pendant toute sa carrière ici que l'art de Byzance et qui avait une chaire d'esthétique et d'histoire de l'art qui n'avait plus de sens qui était une pure vue de l'esprit voilà donc ça c'est pour attendir un peu toutes ces confusions sur l'objet et ces notions Claire Barbillon Merci je voudrais rebondir sur ce que vous dites sans déflorer ce qui va être l'objet de nos réflexions cet après-midi pour dire que effectivement je suis convaincue que Charles Blanc définit l'esthétique encore tout à fait différemment et s'inscrit durablement dans cette chaire pendant à mon avis au moins une vingtaine d'années une esthétique grammairienne qui est en fait l'ébauche d'informalisme hypothèse sur laquelle j'ai déjà un peu travaillé mais qui montre bien l'écart considérable qu'il y a entre cette esthétique extrêmement formaliste et finalement la définition allemande à laquelle se réfère néanmoins mais d'une façon très superficielle cette esthétique à la française merci 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 merci